Donc vous avez posé la question avec du texte, comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître l'image à travers du texte ? Donc pour faire apparaître l'image à travers du texte, je vais commencer par faire du texte. Je vais vous montrer comment le faire avec le système ancien de masquage qui s'appelle donc masque d'écrétage dans Illustrator. Puis je vous montrerai comment le faire avec le nouveau système. Le nouveau système est plus intéressant. Donc voilà, vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris bien entendu et ça fait une ligne de texte. Vous allez taper du texte. On parle évidemment ici d'un mot. Puis avec l'outil de transformation manuel, vous l'agrandissez, touche majuscule quand vous agrandissez. Donc on va aller chercher la palette caractère. Menu fenêtre, texte, caractère. Fenêtre, texte, caractère. Vous vous souvenez qu'on avait dit approche optique, c'est mieux. Vous pouvez modifier le caractère en mettant par exemple le pointeur dans le nom de la police et en jouant sur les flèches haut et bas sur le clavier pour passer en revue les polices qui existent. Bon, clairement, pour une image, du caractère épais, c'est mieux. Si vous prenez du caractère trop fin, on verra des couleurs dans le caractère, mais on ne verra même pas que c'est une montagne. Vous allez enregistrer votre document sous un certain nom. Ici, je l'enregistre sous le numéro 5. Et alors, pour arriver à utiliser ce texte en tant que masquage pour faire apparaître la montagne à travers les lettres, uniquement à travers les lettres, il va falloir, si je veux utiliser le système de masque d'écrétage de l'Illustrator, le vieux système qui date des premières versions de la fin des années 80, il va falloir que je vectorise le texte. Donc, la ligne doit être sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez dans le menu texte et vous demandez vectoriser. Alors, souvent, vous allez voir que des gens vous donnent des conseils dans Illustrator. Dès que vous travaillez sur du texte, ils vont vous dire « Ah, il faut le vectoriser ! » C'est absolument faux dans les dernières versions d'Illustrator. Donc, menu texte vectoriser. Et vous devriez voir apparaître les vecteurs qui créent la police de caractère. Ah ben tiens, il se trouve que j'ai pris une police de caractère qui, justement, ne va pas poser de problème. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun trou, en fait. Même dans le haut, il n'y a pas de trou. Donc, je vais annuler ça. Et il faut absolument que je choisisse une autre police de caractère. Sinon, c'est vraiment l'exception que j'ai prise. Le problème, c'est les trous, en fait. Donc, il faut que je prenne quand même une police qui a des trous. Et une police épaisse, ben pourquoi pas, je vais retourner en... Voilà. Je vais prendre ça. Donc là, il y a des trous dans le haut, dans le A. Ok. Je vais faire texte vectorisé. Et voilà. Alors. Déjà maintenant, le fait que ce soit vectorisé permet de faire quelques fantaisies éventuellement. Notamment, ce genre de choses. Vous prenez la flèche blanche. Ah, il y a plein de petits ronds qui apparaissent. Je vais les masquer. Ils ne m'intéressent pas. Enfin, quoi que, oui, ils pourraient me servir à arrondir certains endroits, des lettres. Pourquoi pas ? Je vais les laisser. Donc, flèche blanche, je clique à côté. Et je vais aller modifier les caractères. Peut-être que j'aurai plus facile de faire ça si je suis en affichage par tracé. Je vais vraiment voir les vecteurs. Passer en affichage par tracé. Voilà. Et avec la flèche blanche, on peut faire ce genre de choses. Par exemple, un rectangle de sélection au-dessus de cette lettre-là. Puis, avec les flèches au clavier, majuscule, flèche vers le haut, je peux déplacer. Vous voyez ? Il est possible d'aller modifier éventuellement le caractère. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui peut être faite. Des sélections. Et des déplacements avec le clavier et la touche majuscule tant qu'à faire pour que ça aille plus vite. J'annule de temps en temps si ça foire. Ça fait des choses bizarres parfois. Donc, je vais plutôt prendre tout ça. Déplacer là. Reprendre cette partie-là. Voilà. Il y a des possibilités de modifier. C'est des vecteurs. On a accès aux vecteurs du caractère alors qu'avant, ce n'était pas possible. Donc, ici, c'est des vecteurs maintenant. C'est du dessin. On ne peut plus insérer l'outil texte et commencer à jouer avec l'approche de paire. Ce sont des dessins, en fait. C'est pour ça qu'on peut faire ce genre de fantaisie ici qu'on est en train de faire. C'est-à-dire vraiment s'amuser à modifier. Donc, je viens d'utiliser l'outil de transformation manuelle pour tourner le texte. Voilà. Bon, le genre de fantaisie. Juste pour dire que, voilà, quand on a du texte qui est vectorisé, il est désormais possible de modifier la forme des caractères. On va utiliser ce texte pour faire apparaître l'image de la montagne dedans.